Le discours de Jean Jaurès, prononcé à la Chambre des députés en mars 1908, émet en évidence les différences entre l'Égypte et le Maroc en ce qui concerne la population, et présente son argumentation contre le déclenchement d'une guerre au Maroc. À la page 43, on peut lire, « Il n'y a aucune analogie entre l'Égypte et le Maroc. » En Égypte, il y avait un peuple traditionnellement soumis et plié, avec une autorité dominante qui pouvait être passagèrement discréditée en la personne de tel ou tel de ses représentants, mais qui avait sur un peuple soumis des prises séculaires. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant, ombrageux, qui a plus de fierté pour sa vieille histoire que nous ne l'imaginons ou ne le savons, il se souvient qu'il a successivement repoussé les Portugais, les Espagnols, les Anglais, qu'il a secoué le joug des Turcs, et il se rappelle même les temps héroïques où il était le maître d'une partie de l'Espagne. Ce peuple a eu des chefs qu'il a élevés librement et déposés, ce n'est pas un peuple plié, ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique, qui pourrait être un jour passé comme un objet d'échange. C'est un peuple guerrier, farouche, auquel il ne suffirait pas, comme nous l'avons vu, d'une combinaison diplomatique ou d'une tolérance prolongée de l'Europe pour accepter notre domination. Il n'y a donc aucune analogie entre l'Egypte et le Maroc. A la prochaine.